Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la vitrine du Sénégal. Succession du juge Sambassal, c'est la rue vers le fauteuil du doyen de juge. La succession de Sambassal doyen de juge décédée jeudi dernier est ouverte. Le poste laissé vacant aiguise déjà des appétits. D'intenses lobbying sont en cours pour le remplacer. Le dossier Ousmane Sonko Adjissa, pour lequel il y aurait des relents mystiques, ne fait pas reculer le nombre de candidats. Élection locale à Dakar, Khalifa Sambassal est l'homme fort de la capitale selon Momar Diang. Selon Momar Diang, Khalifa Sambassal pourrait reconquérir la ville de Dakar très facilement. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas encore de leadership dégagé du côté de la majorité pour lui faire face. On note une guéguerre au sein de la majorité pour avoir un postulant pour la mairie de Dakar. Même au niveau de l'opposition elle-même, Khalifa Sambassal demeure le leader emblématique de Dakar. Ousmane Sonko, bien qu'il est populaire au niveau national, peine à avoir un vrai leader pour conquérir la mairie de Dakar. Il est de même pour le PDS, nous affirme Momar Diang. Polémique autour de la chérie Adjissa, Saner répond à maître El-Ajidjouf. Suite à la polémique, M. Ougayedi Saner réagit. Selon lui, ce n'était pas un projet du groupe Soleil Levant, mais d'un neveu de Aziznyan, dit Al-Ajidjouf. Et la troupe ne faisait qu'apporter son soutien. Saner explique que ce n'était qu'un rôle. Le théâtre ne parlait pas d'Adjissa, mais des femmes qui sont dans le milieu de la prostitution. Pour rappel, une chérie appelée Tchaye Adjissa a réveillé des tensions entre Saner et maître El-Ajidjouf. Dans cette série, une fille appelée Adjissa joue le rôle d'une prostituée. Un nom que le producteur a fini par changer avec Balin Koumba Balin suite à la polémique. Mais un fait que maître El-Ajidjouf ne le sera pas passé. Selon lui, ils sont en train de juger et de dénigrer sa cliente. La robe noire promet d'être destée en justice le producteur ainsi que l'actrice qui interprète le rôle d'Adjissa et compte aussi saisir la CNRA. Conspuée par des maires au Grand Théâtre, Pape Amodou Sarr, Dégé de la Derre, apporte une réplique à ses détracteurs. Le délégué général à l'entrepreneuriat rapide a passé une salle 4 heures lors de l'Assemblée générale de l'Association des maires du Sénégal. Dimanche dernier, Adjiam Nadiouf, Pape Amodou Sarr a été hué par les maires qui dénoncent sa démarche à propos du financement des jeunes. Ces hués ne me dérangent pas, a réagi le patron de la Derre. Selon lui, la colère de certains élus est motivée par le rejet de leur souhait de financer, leur protéger. Je comprends la frustration de certains maires. Ils m'attaquent pour leurs intérêts. Ils voulaient que la Derre finance leurs entourages politiques, leurs jeunes, ce que je n'ai pas accepté. Je ne sais pas céder à la pression, nous explique Pape Amodou Sarr. Ligue des champions, 3 internationaux sénégalais aux portes des demi-finales. Les quarts de finale retour de la Ligue des champions de l'UFA débutent ce mardi. Trois sénégalais sont proches des demi-finales vainqueurs, 3 à 2 à l'aller avec le Paris Saint-Germain. Idrissa Ghanagui et Abdou Diallo reçoivent le Bayern Munchi ce soir à 19h au Parc des Princes. L'objectif pour les deux sénégalais est de disputer les demi-finales de cette compétition pour la deuxième fois de suite. Pour éliminer les Bavarois, l'entraîneur Portunio devra à même temps compter sur Ghanagui et Idrissa Ghanagui qui avaient pris part au match à l'aller. En allant s'imposer au Portugal 2 à 0, Chelsea de Edouard Mendy doit finir le travail ce soir face au FC Porto. Les Blus sont donc en ballottage favorable après leur sérieuse option à l'aller. Du coup, à Stamford Bridge, les hommes de Tuchel tenteront de confirmer leurs belles prestations face à des Portugais qui voudront créer l'exploit sachant qu'ils sont dos au mur. Décisive à aller, Edouard Mendy tentera de l'être au retour.